Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinecast, salut Thibaut, salut Guillaume, Cinecast c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma en streaming ou VOD. Aujourd'hui on va vous parler de News of the World ou bien La Mission en français. C'est un film de Paul Greengrass disponible dès ce 10 février sur Netflix. Paul Greengrass, petit reminder quand même, c'est pas n'importe qui, c'est Monsieur Jason Bourne, c'est Monsieur Captain Phillips avec Tom Hanks également. Pourquoi je dis également parce que News of the World ou La Mission, c'est Tom Hanks dans le rôle principal. Ça parle de quoi ? Ça parle de juste après la guerre de sécession aux Etats-Unis, donc on est vraiment dans un setting un peu western. Le capitaine Jefferson Kyle Kidd, qui est vétéran du coup des trois guerres, sillonne le pays de ville en ville en qualité de rapporteur public. Donc en gros il lit les infos aux gens, tout simplement il dit. Mais bon il le fait bien, il raconte les choses, il transmet. Et puis tout le monde savait pas lire à l'époque. Exactement, donc il en faut. Et en traversant les plaines du Texas, il va croiser le chemin de Joanna, un enfant de 10 ans qui a été capturé en fait un peu plus tôt, enfin 6 ans plus tôt même, par la tribu de Kiowa. Et donc elle va être renvoyée contre son gré chez sa tante et son oncle par les autorités. Et donc il va y avoir un peu cette alliance, ce chemin qui va se passer entre Jefferson et Joanna. Au casting on retrouve Tom Hanks, Elena Zengel et Elisabeth Marvel. Alors faut-il voir la mission et pourquoi ? On vous dit ça juste après un extrait de la bande-annonce. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, voilà, et comme je le disais à l'instant, Joanna elle a été capturée pendant 6 ans par les indiens, du coup c'est pas une fillette comme les autres, elle a certainement vécu d'autres choses, elle a appris d'autres coutumes, et il va falloir un petit peu la remettre sur le droit chemin, en tout cas c'est ce qu'on pense, et c'est là que Jefferson va pouvoir du coup clasher avec cette personnalité du coup. Il y a de ça. Il y a de ça, à mon avis il y a beaucoup de ça. T'as bien senti le film Guillaume, je vois. J'ai bien senti le film, mais tu vas nous en parler Thibaut, toi qui l'as vu, est-ce que tu nous recommandes de le voir, oui ou non ? Oui, oui. Je recommande plutôt de le voir, alors je vais le dire d'emblée, c'est pas le film de Paul Greengrass que je préfère. Ah c'est lequel ? Bien qu'il faudrait que je le revoie. Le film de Paul Greengrass que je préfère, c'est une bonne question, mais peut-être bien le troisième Jason Bourne, bien qu'un de mes films, alors est-ce que c'est coupable ou pas ? Je ne sais pas, mais je revois Greenzone quasiment une fois par an. C'est très coupable. C'est très coupable. Ouais mais tu sais, moi cette ambiance un peu, il me faut pas grand chose, des militaires, une ambiance à la Black Hawk Down, je suis fait quoi. Ouais c'est vrai, c'est vrai. Bon allez on continue. Voilà Paul Greengrass, écoute, hasard des choses, et je pense qu'il s'en serait bien passé, c'est sa deuxième collaboration avec Netflix, mais c'est pas vraiment une collaboration avec Netflix, parce que c'est un film paramount, qui devait sortir en salle, et qui du coup passe sur la plateforme de stream, et Netflix est racheté. Donc ce n'est pas sa vraie deuxième collaboration avec Netflix, la première étant 22 July, qui était sortie il y a trois ans. J'avais eu l'occasion de rencontrer Paul Greengrass à Venise, pour ce film d'ailleurs. L'interview doit se trouver sur les internets, sur les interwebs. Du coup, première bonne chose du film, je trouve pour moi, c'est d'abord le scénario, l'histoire, qui, comme tous les westerns, c'est assez basique en vrai. Un mec, il trouve une petite fille, qui a été élevée par les indiens pendant un certain nombre d'années, du coup, elle ne parle même plus l'anglais, elle ne parle que sa langue indienne, et des bribes d'allemands, parce qu'il comprend très vite qu'elle vient d'une famille immigrée d'allemands. Et donc voilà, il va essayer de retrouver sa famille pour la ramener, enfin, en tout cas, chez les membres de sa famille qui sont encore en vie. Exact. C'est assez simple. Mais ce qui est intéressant et qui rend le film le plus intéressant aussi, c'est le fait que ce soit une espèce de... Enfin, c'est le fait que cet homme raconte les nouvelles de ville en ville. Puis il a aussi son histoire personnelle, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais voilà, j'aime bien le concept qui change un peu, le fond, en tout cas. Parce que, bon, le concept, voilà, il est assez simple, mais le fond est assez sympa, assez original, et ça donne un certain charme à l'histoire. On en parlait il y a une seconde, donc là, tu parles du fond et en tout cas du contexte, je trouve assez original et sympathique. Paul Greengrass, c'est camarader, qui à la base fait des films assez mouvementés où il y a de la tension. Ici, je suppose que ce n'est pas le même genre de cinéma. Il ne peut plus se poser sa caméra, comme on dit. Il se pose un peu plus, il s'est un peu calmé. Il y a toujours un peu de caméra, épaule, mais on est quand même loin de la grosse shaky cam, comme les gens aiment bien dire. Parkinson, oui, tout à fait. Quand il tape sur Greengrass, il dit toujours « Ah, shaky cam, shaky cam. » Mais c'est un style en soi. Mais bien sûr, mais il faut rappeler que Greengrass était un réalisateur pour la télévision. Il a fait des reportages de guerre. Forcément, il ne trimbalait pas son pied en permanence avec lui. Il vient de là, il vient du docu, donc la caméra portée à l'épaule, c'est son truc, ça a toujours été comme ça, c'est comme ça. Et ça ajoute beaucoup de tension lors des scènes un peu plus mouvantées. Quand il fait Jason Bourne qui saute d'un toit et qui rentre par une fenêtre. Voilà. Ça le fait. Oui, ça le fait. Ça le fait très bien. Mais bon, ici, forcément, western, bien qu'il y ait des séquences qui s'y prêtent un peu plus, parce que quand il y a un peu plus d'action, des gunfights, etc., voilà, ça se justifie. Mais c'est vrai que c'est quand même un style un peu plus calme. Oui, tout à fait. On est vraiment western, quoi. on pose un peu plus les choses. C'est ça. La narration aussi est plus posée, je suppose. Oui, et tu as des plans sur la nature, sur une calèche qui avance. Tu as des plans dans les villes aussi qui sont un peu plus posées. Donc, voilà, c'est un autre rythme. Parce que le western est un style de film qui demande un autre rythme, tout simplement. Et voilà, tu ne peux pas filmer tous les films de la même manière, tous les genres de la même manière. Non, c'est clair. Mais clairement, quand ça s'active un petit peu, tu retrouves le Paul Greengrass que tu aimes bien, quoi. Compresseur. En tout cas, Paul Greengrass qui ici arrive à poser sa mise en scène et la faire très bien. Il se marie bien au style western, comme tu viens de le dire. Le casting est original. Non, pardon, le scénario est original, mais le casting, du coup, lui, est assez grandu aux aliments de Tom Hanks qui, forcément, à mon avis, est dans un rôle qui est taillé pour lui. Tom Hanks fait... Fait du Tom Hanks. Non, mais... Cette figure... Non, c'est méchant, mais d'un côté, c'est vrai, cette figure rassurante, paternelle... C'est ça. Un peu moralisatrice, quand même, souvent. Ou bien qui se met en question aussi. Oui, mais oui, c'est ça, c'est ça. Personnellement, moi, j'aime assez bien. Oui, ça marche bien. Après, c'est vrai qu'on est parfois un peu hypocrite. On dit que certains acteurs font tout le temps la même chose et ça nous emmerde. Et puis on dit que d'autres font tout le temps la même chose et on aime bien. Ben, Tom Hanks a de la chance parce qu'avec lui, ça passe plutôt bien. Mais c'est pas lui la vraie star du film, bien qu'il soit très bien dans le rôle de cet homme qui est vraiment... et qui doit faire cette mission. C'est vrai que le titre en français n'est pas trop mal, même si j'aurais préféré un truc un peu plus proche du titre original, comme souvent. mais oui, c'est vraiment une mission qu'il a reçue et c'est ramener cette gamine à bon port. Et cette gamine, elle est géniale. C'est la révélation du film, quoi. Ben ouais. D'ailleurs, elle a été nommée au Golden Clause en 2021. Exactement. Donc, pas rien, pas rien. Ben non, clairement, c'est pas rien. Et vraiment, cette petite Elena Zengel, elle est incroyable. Elle a un regard incroyable, un regard de feu. Elle a une prestance magnétique, je trouve. Voilà, tout simplement. Ben ouais, mais vraiment, elle crève l'écran, quoi. Dès qu'elle est là, il se passe quelque chose. Pas juste parce que, dans l'histoire, je veux dire, mais voilà, dès qu'elle est, dès qu'elle est dans le cadre, ta attitude. En tout cas, pour venir, peut-être pas voler la vedette, mais en tout cas, pour venir impressionner aux côtés de Tom Hanks à son âge, c'est quand même une tâche assez compliquée. Ouais. Tu peux vite avoir l'air con face à Tom Hanks. Donc, dans ce cas-ci, franchement. Oui, c'est vrai. Même si, je pense que Tom Hanks a quand même une certaine capacité un peu rassurante, tu l'as dit, dans ses rôles, mais en tant que comédien aussi, je pense que c'est un bon partenaire de jeu. Oui, je pense que c'est un bon partenaire. Bon, après, je ne l'ai jamais croisé qu'une fois dans ma vie en conférence de presse, donc je ne peux pas juger, mais voilà, je ne t'entends pas des trucs sur Tom Hanks. Non, clairement, c'est un acteur de grande classe. Tu ne vois pas une vidéo de Tom Hanks qui pète un câble comme Christian Bale sur Terminator, quoi. Non, là, je peux le comprendre aussi. Ah là là, un truc épique. Bon, ouais, franchement, ce que tu m'en dis, en tout cas, me donne l'eau à la bouche. Ça donne envie de voir tout ça et de le rattraper assez rapidement. Si je résume un peu ton avis, c'est du Paul Greengrass, donc déjà, rien que ça, ça vaut quand même le détour, surtout que dans ce film-ci, il change un peu son fusil d'épaule. Le scénario est simple, mais fait avec pas mal de subtilité, parce qu'il y a quand même certains éléments, les nouvelles du monde, etc., qui viennent un peu saupoudrer tout ça. Le casting, incontournable, on a Tom Hanks, on a la révélation et l'Ela Zengel, donc franchement, très très bon. Combien d'étoiles tu lui donnes un bon trois étoiles pour les raisons que tu viens d'évoquer ? Que je viens d'évoquer, d'accord, mais pourquoi pas plus haut ? Qu'est-ce qui t'a empêché d'aller à quatre, par exemple ? C'est une bonne question, ça, Guillaume. Oui, c'est une excellente question, effectivement, parce que c'est pas des westerns de ces dernières années, c'est peut-être pas celui que j'ai préféré qui m'a le plus impressionné, comme au style, par exemple, dont on parlait avant en préparant le podcast, au style de Scott Cooper que j'ai absolument adoré, qui a un peu une histoire un peu similaire, amener des gens à un certain endroit, voilà. Mais c'est peut-être une question de style, c'est peut-être une question de rythme, je sais pas exactement. Tout un petit peu plus classique aussi dans son approche, peut-être. Peut-être, peut-être. Un peu plus Christmas movie. Mais Greengrass fait bien les choses, même dans les scènes plus classiques, gunfight ou autre, il se passe chaque fois des choses, c'est bien fait et ça m'a plu. Mais voilà, ça n'a pas été un énorme coup de cœur non plus. Voilà en tout cas qui conclut cet épisode consacré à la mission disponible dès ce 10 février sur Netflix. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très vite pour de nouvelles recommandations.